Connaissez-vous l'histoire de Francis van Verberg, alias Francis le Belge, le dernier grand parrain qui a connu Marseille ? Francis le Belge, c'est une implication supposée dans des dizaines d'assassinats, un vaste réseau de trafic de drogue, d'êtres humains et de machines à sous, un règne de presque 15 ans sur le milieu marseillais. Retour sur l'histoire d'un des derniers hommes à avoir réussi à s'imposer sur le milieu marseillais. Francis le Belge, né à Marseille, le 3 mars 1946 dans le quartier de la Belle de Mai. Son père, François, est un ancien légionnaire devenu menuisier, et sa mère, Herminia Gomez, une pied noire d'Algérie, d'origine espagnole. Gamin, le petit Francis montre des qualités exceptionnelles de footballeur. Dans le quartier, on lui promet un avenir à l'OM, mais une blessure vient interrompre le compte de fées lorsqu'il a seulement 16 ans. Dès lors, le jeune Francis se tourne vers la délinquance pour s'en sortir. Première arrestation la même année en 1962 pour vol à la roulotte. Deuxième arrestation, trois ans plus tard, pour proxénétisme. Francis a 19 ans. Il est cop de 15 mois de prison ferme. À sa sortie de prison, en 1966, Francis passe à la vitesse supérieure. Avec ses copains d'enfance, une dizaine de jeunes loups de la Belle de Mai, dont Tony Cossu, il monte sa propre bande. Vol de voiture, raquettes, la bande multiplie les délits et commence à se faire connaître dans le milieu marseillais. À peine un an s'écoule, et la police parvient à mettre le grappin sur Cossu, dans un bar du Vieux-Port. Celui qui se fait maintenant appeler Francis le Belge s'interpose. La bagarre est violente, mais les deux hommes sont finalement embarqués. Et le Belge est de nouveau incarcéré, cette fois à un an de prison pour coups et blessures à l'encontre des policiers. À sa sortie de prison, le Belge est une figure montante du milieu. Il est introduit auprès des maîtres de Marseille, les Guérinis, une famille corse qui tient le haut du pavé depuis de nombreuses années. Ces derniers lui présentent d'autres bosses, comme Tani Dzampa, dit l'Empereur de la Nuit, ou Jacqui Imbert, alias le Fou, ou l'Immortel. La mayonnaise prend, et les Guérinis nourrissent de grands espoirs dans le Belge. Mais leur collaboration sera de courte durée, Guérini est assassiné en juin 1967. Mais l'ascension de le Belge et de la bande de la Belle de Mai se poutes-suit. L'équipe prend de plus en plus de place dans le trafic de drogue. En 1968, le Belge a droit à sa fiche policière parmi les grands noms du banditisme. Le Belge investit de fortes sommes dans le trafic d'héroïnes qui fleurit entre Marseille et les Etats-Unis. C'est l'époque de la French Connection. À ce moment-là, Marseille est la plaque tournante mondiale du trafic d'héroïnes. Un réseau tenu de mains de fer par Tani Dzampa et le milieu corso marseillais. Extrêmement lucratif, ce business est un des objectifs prioritaires de le Belge. Il connaît un premier échec en 1972 avec la capture par les douanes d'une de ses cargaisons. 425 kilos de brunes en partance pour Miami. Mais le Belge s'entête et défie désormais les plus grands parrains de la ville. Il ne veut plus partager et montrer ses propres opérations. Le nouveau chef de la cité phocéenne, Tani Dzampa, décide alors de s'en prendre à lui. Il l'escroque d'abord d'une cargaison d'une valeur de 600 000 francs, puis fait assassiner trois membres de son équipe de la Belle de Mai la même année au Canet. C'est le début d'une guerre sanglante entre les deux hommes. Les deux tueurs envoyés par Tani Dzampa sont assassinés l'année suivante, puis trois hommes du Belge quelques semaines plus tard. Puis le 31 mars 73, ce sont quatre hommes de Dzampa dont Anzan Bistoni, l'un des membres du noyau dur de la French Connection. Fin 73, Francis le Belge est de nouveau condamné à trois ans de prison ferme pour proxénétisme aggravé, détention d'armes et usage de faux papiers. En détention, il est de nouveau jugé, puis condamné à douze ans de prison ferme pour un trafic d'héroïnes et à cinq ans d'interdiction de séjour en région parisienne, en région lyonnaise et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Belge passe onze ans derrière les barreaux, jusqu'à sa libération en 84 pour bonne conduite. Pendant sa détention, le milieu marseillais a implosé. Ses deux grands parrains et ex-associés, Tani Dzampa et Jackie Imbert, se sont livrés une guerre sanglante et leurs réseaux sont très affaiblis. Dzampa, en prison, est retrouvé pendu dans sa cellule cette même année 84. Imbert, lui, est en quête d'un nouvel allié. Un boulevard se forme pour l'ascension de Francis le Belge. Interdit de séjour dans la région, le Belge reprend ses affaires en main depuis l'extérieur et devient le nouveau maître de Marseille. Installé dans le nord de la France, il étend son empire sur le reste des Bouches-du-Rhône. Avec ses anciens acolytes, Tani Languille en tête, il met la main sur les établissements laissés vacants après la mort de Dzampa, des bars branchés, des boîtes de nuit et des restaurants. Personne n'ose s'opposer à lui. Il recrute la nouvelle génération, parmi lesquelles Laurent Bollietti di Lolo, Farid Berama ou encore Noël Mariotti. Entre 85 et 87, le Belge, avec le soutien de Jackie Imbert, organise l'assassinat de tous les anciens soutiens de Dzampa, qui essayent de faire de la résistance. Sa domination est sans merci, le Belge n'a même pas 40 ans. En mai 86, il est de nouveau poursuivi pour trafic d'héroïnes. Il tente de partir en cavale, mais se fait pincer deux ans plus tard en 88 et passe quatre ans en préventive avant d'être relaxé. Le parrain en cellule, une nouvelle guerre éclate. C'est le début de la guerre des boîtes, qui oppose le clan du Belge à deux autres clans, emmenés par Raymond Millière et, sous elle, Anna Elé. Cette guerre pour le contrôle des boîtes de nuit de la région fera une quinzaine de morts et s'achèvera six ans plus tard après de grosses opérations de police. Mais cet affrontement est un tournant pour le Belge. Il décide d'abandonner Marseille et cède la plupart de ses intérêts à Imbert pour développer ses activités à Paris. Drogue, machine à sous, prostitution. En quelques années, le Belge parvient même à s'imposer dans le milieu parisien. Il s'installe à proximité des Champs-Elysées et mène la grande vie, entre voitures de luxe, fêtes somptueuses et blanchiment d'argent. Le 22 mars 2000, le Belge tombe de nouveau pour proxénétisme aggravé. Il est relâché le 16 mai 2000 après le paiement d'une caution de 800 000 euros. Mais malgré les kilomètres qu'il a tenté de mettre entre Marseille et lui, le Belge s'est menacé. Le 27 septembre 2000, il est assassiné de 7 balles de 11,43 par une équipe de tueurs à moto. Le ou les commanditaires de cet assassinat reste mystérieux. Plusieurs pistes et rumeurs circulent encore. D'anciens lieutenants, des rivaux franciliens, les Hornecs ou encore le gang de la Brise de Mer pour une histoire de litige qui pourrait être à l'origine de ce règlement de compte. Et la Vendetta ira plus loin encore. Le 15 octobre 2002, deux neveux de le Belge sont assassinés dans les bouches du Rhône. La fin officielle du clan Van Verberg.